bonjour 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 tout le monde bienvenue sur le facebook de cab associé de carloberto broussa pour que nous puissions partager un moment encore ensemble sur des choses qui sont est vraiment extrêmement importante voilà je vais mettre en liaison avec les groupes stop en confinement nous y sommes et les gens vont commencer à arriver bonjour ita et il est clair que ce sont des choses très importantes aujourd'hui le titre de la vidéo aujourd'hui et réaction 19 donc voilà parce que c'était le nom et c'est le nom que je vous avais annoncé de l'association va en parler pour que le maximum de personnes soient informés de la création de l'association nous allons mettre en place les statuts les statuts pendant le week-end pour que dès lundi nous puissions être opérationnel bonjour françois bonjour sandro bonjour tout le monde merci d'être là les gens arrivent et aujourd'hui je peux vous dire une chose est un rendez vous d'une importance capitale pourquoi mais parce que je crois que l'analyse des actes que nous avons fait en tant que cab associé avec mes collaborateurs et moi même bien sûr avec beaucoup beaucoup d'humilité je pense qu'il ya des irrégularités graves concernant les actes qui sont faits je vous rappelle que aujourd'hui nous avons deux problèmes principaux le premier problème c'est le confinement dans lequel maintenant on parle déjà du déconfinement du 11 mais les gens ne se posent pas trop la problématique de la légalité de la situation dans laquelle nous sommes avec bien sûr ce qui s'est passé des des centaines de milliers de de amendes avec des choses très graves sont passées sur le plan de la liberté et de l'autre côté vous avez aussi le problème des réquisitions des masques qui a généré une situation de monopole de l'état qui a quand même bloqué parce qu'il ya beaucoup d'opérateurs privés qui étaient prêts à emporter les masques sur la base d'un texte qui est le fameux décret du 20 mars qui est le pilier des opérations que le gouvernement a mis en oeuvre pour tenter bien sûr d'indiquer ce coronavirus or nous sommes dans un état de droit nous sommes pas dans une dictature nous avons quand même des gens qui sont élus démocratiquement dans un état de droit aussi à la suite de l'application de textes constitutionnels et pour pouvoir aujourd'hui dire que une loi un texte un décret est applicable il faut respecter ce qu'on appelle le principe de l'égalité ça veut dire tout simplement qu'il y a des compétences qui sont les compétences du législateur les compétences de la loi du pouvoir législatif ensuite vous avez les compétences de l'exécutif compétences qui peuvent être parfois renvoyés par le législateur et l'exécutif pour pouvoir faire disons des actes dans états d'urgence notamment la loi a commencé à être discutée au parlement une discussion recommencer au mois de mars et la loi qui est la loi du 20 mars promulgué et attention au terme que je dis promulgué et publié ce sont deux choses différentes je vais vous expliquer pourquoi tout ceci est très important pourquoi nous avons une loi qui va fixer les paramètres de l'état d'urgence c'est à dire un état dans lequel il peut y avoir effectivement des prises de positions juridiques dérogatoires au droit permanent le je rappelle que le confinement c'est quasiment une sorte d'assignation résidence avec quelques dérogations comme on dit la sortie autorisée en plein air et ce que je veux dire c'est que on a réduit des libertés donc le toit d'urgence peut le permettre maintenant c'est pas la mise en cause des institutions on a un parlement à voter mais est-ce que le gouvernement pouvait prendre la mesure qu'il a prise par rapport à la loi qui était votée la réponse est non et pourquoi la loi était bien sûr votée et s'est achevée le 22 mars c'est à dire les dernières modifications apportées par l'association nationale le 23 le législateur le législateur le président de la république parce que c'est lui qui a le pouvoir de promulguer le mot promulguer ses voix c'est quoi c'est le fait de dire qu'une loi a été votée régulièrement qu'on a respecté la procédure le le président public n'a pas de pouvoir d'appréciation la loi n'a pas été contestée elle n'a pas été portée essentielle dans cette affaire est de dire est ce que aujourd'hui dans le temps de lequel nous sommes le confinement que nous soumissons et les autres expressions sont prises et sont en cours de manière légale la réponse est non le 23 le président de la république promulgue la loi ça veut dire que elle n'est pas encore exécutoire la promulguation il dit la loi elle est régulière il n'y a pas de signe consécutionnel et la loi est publiée parce que c'est le point fondamental elle est publiée au journal officiel de la république et c'est seulement au moment de la publication de la loi que tu qu'une loi existe elle devient effective une loi promulguée mais pas publié c'est une loi qui n'existe pas or c'est notre joli code civil avec le cause de la constitution mais le code civil c'est l'article premier qui dit simplement les lois et l'anscrissons publié au journal officiel de la république française les actes administratifs entre en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le lendemain or il est clair que c'est la publication au journal officiel et le texte qui est publié dans le journal officiel dit que la loi entre en vigueur immédiatement donc ça veut dire que la loi est en vigueur non le 23 que la loi est en vigueur le 24 mars ça ne pouvait pas être autrement parce que c'est écrit noir sur blanc journal officiel de la république française le 24 mars 2020 et c'est là que il ya le point fondamental pourquoi parce que c'est la loi qui va habiliter le gouvernement à prendre des décrets qui vont réduire la liberté d'aller venir si vous prenez maintenant le texte nous prenons l'article 2 et nous prenons le paragraphe l'article 1er il dit dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire déclaré le premier ministre peut par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé aux seules fins de garantir la santé publique restreindre ou interdire la circulation des personnes donc c'est là qu'a été pris le confinement en application du paragraphe premier et ensuite en application du paragraphe 7 ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire donc ça veut dire que il faut le texte de loi habilite le gouvernement par la voie de décret pour prendre des mesures restrictives de liberté d'une extrême gravité et l'article 4 de la loi que je vous ai cité dit par dérogation aux dispositions de l'article l 31 31 13 du code de la santé publique l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois ça veut dire que nous avons une loi ces doigts habilite le gouvernement ces doigts est entré en vigueur le 24 mars et notre état d'urgence ne peut durer que jusqu'au 24 mai et je veux pas vous reprendre tous les textes je les connais maintenant par coeur et c'est la loi elle même qui dit pour que lier il peut il puisse y avoir progression de l'état d'urgence donc au delà du 24 mai il faut que le parlement se réunit et il peut et il peut donner une progression pour une durée de 1 mois voilà le premier point fondamental 24 jours publication et là qu'est ce qu'on trouve maintenant on va prendre le décret parce que c'est le fameux décret du publier au journal officiel de 24 mars mais regardons ce qu'il dit le décret alors il dit le décret pour que je puisse prendre un décret il faut que je me réfère un texte et là c'est assez extraordinaire vous avez je vais partout vous citer vu la loi numéro 2020 290 c'est bien celle ci celle que je vous citer la 2020 290 du 23 mars 2020 d'urgence au peu de faire face à l'épidémie du kobe 19 notamment sur l'article 4 donc la question qui se pose la suivante comment le gouvernement et le premier ministre pouvait prendre un décret se référer à la loi du 23 mars le même jour du 23 mars pour le décret alors que la loi n'était pas encore en vigueur parce que la loi avait certainement été promulgué mais n'avait pas encore été publié donc ça veut dire que le décret on ne pouvait pas y avoir il ne pouvait pas y avoir d'habilitation l'habilitation par la hiérarchie des normes et par ce qu'on appelle la consécoute ce terme pour nous dire là le déroulement du temps le décret ne pouvait être qu'être postérieur à la loi ça veut dire au minimum le 24 c'est à dire que le décret du 23 a été pris alors que la loi n'était pas encore en vigueur ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui ce décret qui fixe le confinement et c'est le décret de base après tous les autres textes les décrets successifs c'est à dire le décret du 27 mars le décret du 14 april ne font que modifier le décret du 23 mars pour rejoindre les délais et notamment jusqu'au 11 mai parce que maintenant le président de la république a dit que le 11 mai impossible c'est la fin du confinement mais la démonstration qu'il y avait cacophonie je vous la donne de manière très claire je vous la donne parce que c'est très intéressant c'est l'article 12 du décret article 12 du décret c'est l'article qui concerne les réquisitions de tous les masques les pp2 les pp3 etc la n99 et dans le texte au point 1 et 2 il est d'une manière très claire que les réquisitions de ce matériel ne peut être fait que dans la limite de la fin de l'état d'urgence et après vous avez et là je ne fais que citer un vous savez comme on dit bret disait que toute chose évidente vous souciez des fois on cherche la réponse très loin et on a au bout du nez et parfois comme je dis souvent des fois vous recevez des assignations qui font 100 pages et puis elles sont nulles parce qu'il manque la mention essentielle et bien là c'est pareil on a des textes des textes et peut-être on n'a pas pensé à respecter la chronologie du temps pour pouvoir effectivement respecter la loi or la légalité n'a pas été respectée et pour achever comme je vous disais au paragraphe 4 dit le présent article est applicable jusqu'au 31 mai 2020 à l'ensemble du territoire de la république magnifique nullité total absolue pourquoi parce que de toute façon ce texte et les textes de réquisition ne peuvent pas s'appliquer au 31 mai parce que de toute façon le délai maximum qui était fixé par la loi ce sont les deux mois de l'état d'urgence à partir de la publication c'est à dire le maximum le 24 mai donc un décret ne pouvait pas réquisitionner jusqu'au 31 mai alors que l'état d'urgence s'achève le 24 ça veut dire tout simplement que le le gouvernement son président de la république et son premier ministre ont pris un décret de manière totalement autonome pendant qu'il y avait un qui rédigé la loi l'autre rédigé le décret et on a cru en fumée tout le monde et malheureusement cab associé le petit carloberto broussa le petit italien avocat à la cour a quand même peut-être trouvé ce qui est une faille que de toute façon elle est indiscutable parce qu'il ya des textes je rappelle que la promulgation c'est l'acte du président qui dit que la loi est ok de toute façon il a un pouvoir lié mais ce qui rend exécutoire et fétime loi de la république c'est la publication au journal officiel une loi et décret qui n'est pas publié n'a pas de valeur juridique il est inexistant il est inopposable au tiers ça veut dire que il est opposable au français il n'est pas applicable sur le territoire de la république et il n'est pas applicable donc y compris comme référence et base si le décret qui a été pris a été pris à un moment où la loi n'avait pas encore donné l'habilitation au gouvernement auquel pouvoir s'y référer donc aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire nous avons créé l'association réaction 19 avec tout le monde tous les amis de facebook celles et ceux qui font partie du stop au confinement peuvent y participer et ils peuvent participer avec force un de mes noms membres de la sauce le but c'est d'aller contester de parler de respect de la loi moi je suis pas là pour faire de la politique je suis pas non politique moi je suis là pour tenter de défendre ce qui est le droit la légalité et la justice parce qu'aujourd'hui nous sommes victimes d'abus nous sommes victimes d'un pouvoir législatif un pouvoir exécutif qui tue la liberté qui nous empêche de vivre mais en même temps qui nous trompe dans la manière dont ils présentent les choses depuis des mois et à un moment donné ras le bol à un moment donné il faut réagir à un moment donné pour réagir nous sommes dans un état du droit moi je ne peux pas vous dire prenons en bazooka et allons tirer sur l'Elysée c'est pas ça que je vous dis moi ce que je vous dis utilisons les tests de loi si vous avez s'il y a parmi les amis de facebook parmi vos connaissances des gens qui ont fait l'objet d'un procès verbal communiquez de moi parce que nous pouvons contester le procès verbal par mois d'exception en disant le fondement légal de la poursuite est irrégulier et je vous le dis et là aussi on se battra pour les masques parce que là maintenant ça sert à partir de lundi de déposer une requête d'utiliser même voire même l'autorité judiciaire et le référé pour que nous puissions avoir accès aux masques dans les pharmacies et que l'état cesse de faire ses magouilles de monopoliser dans une seule unique chaîne de distribution qui sont un peu le russi cette situation concernant les masques et de à un moment donné sortir de cette gangrène dans laquelle nous sommes et arriver effectivement à pouvoir se défendre or j'ai quoi la justice je ne crois pas au conseil d'état je crois pas la justice administrative parce que c'est du pipeau pour moi ce ne sont pas des juges ce sont du haut fonctionnaire qui dépouille qu'ils disent et font jure quelque chose mais je pour être juge il faut être indépendant pour être juge moi quand je joue au foot je veux un arbitre qui soit ni d'une équipe ni de l'autre c'est comme quand vous allez au jour au foot et vous dites ben maintenant c'est l'entraîneur de l'équipe adverse qui va faire l'arbitre non c'est un tiers qui s'appelle impartial et désintéressé or le conseil d'état et les tribunaux administratifs ce ne sont pas des juges ce ne sont pas des tiers impartiaux ce sont des personnes qui sont de l'administration et la seule manière de pouvoir se battre c'est de pouvoir aller devant le juge judiciaire qui est le gardien de la liberté qui est le gardien de la liberté individuelle qui est le gardien de nous parce que même ceux qui sont en train d'envisager pour le 11 c'est à dire de commencer à trier le monde le trier sous la base de l'âge sous la base de l'état physique on part d'obésité ça veut dire qu'on maintenant on va même construire peut-être un critère légal pour dire tu es obèse tu vas rester à la maison on est tombé sur la tête trompé sur les masques trompé sur l'état d'urgence trompé dans la mise en oeuvre des tests en violation de la loi trompé mais on n'apprête pas d'être trompé à un moment donné il faut dire stop à la tromperie donc vous recevrez les projets des statuts je les mettrai en ligne réaction 19 c'est un nom qui a été trouvé avec l'aide de beaucoup elle me plaît réaction ça veut dire responsabilité réaction ça veut dire action ça veut dire réagir réagir face aux abus réagir face à la tromperie réagir pour que l'état du droit soit respecté et je me battrai le cabinet cab associé moi même mes collaborateurs et celles qui veulent participer pourront y participer et même si vous participez tout simplement en étant membre de l'association en versant un euro ça sera la plus grande aide que vous pouvez donner mais vous le donnerez pas à moi vous le donnerez à la france vous le donnerez aux français vous donner à tous les gens qui ont soumis les abus à tous les gens qui ont été sanctionnés aux gens qui ont été martyrisés à ceux qui ont fait de la délation à ceux qui ont dénoncé parce que la limite moi je suis pas juge de ceux qui sont sortis ou s'ils avaient droit de le faire c'est pas mon problème moi je veux être puni à travers ce qu'on appelle un fondement légal et un fondement légal qui soit admis et juste et conforme aux principes fondamentaux qui régissent le droit européen qui régissent la convention européenne de sorte de l'homme la constitution les principes constitutionnel et pas parce que on est dans un état d'urgence que tous les critères qui régissent notre république sont bafoués que les principes fondamentaux de liberté fondamentale sont bafoués et que avec la bénédiction du conseil constitutionnel avec bénédiction des oppositions parce que les oppositions qui dira non on est là on est là passif non quand on est une position intelligente on étudie les textes quand on est une position intelligente et quand on touche 8000 9000 10 000 euros par mois et qu'on a on est député et qu'on a des assistants on étudie les textes qu'on a voté on étudie si effectivement le gouvernement avait le droit de prendre de tels règlements on les lit les règlements parce que ils n'ont même pas vu parce que si on est fichu de les lire on comprend qu'on est pris pour des cons alors à un moment donné stop on y va on se bat dès lundi week-end doit travailler mais dès lundi et les statuts seront mis en ligne tous ceux qui veulent adhérer le feront ce qui peut pas ne le feront pas c'est pas grave parce qu'à partir du moment qu'il y a un président à une secrétaire et un trésornier l'association est créée mais c'est sûr que si nous avons des dizaines et dizaines de membres nous avons plus de 200 membres ou 180 membres sur stop au confinement l'autre groupe stop au confinement je vais sortir c'est un groupe important ils sont 850 donc parmi tous ces gens il peut y avoir déjà une force et quand on se présente à des centaines on sait que dans une situation où il ya 100 ou 200 personnes il ya des milliers de personnes parce que c'est ça qui a fait que on a on a on a de la force parce que l'union fait la force donc merci à vous tous merci j'ai vu beaucoup de messages je veux beaucoup de merci super je suis écouté je vous le répète encore c'est sûr qu'il faut avoir le courage de s'exposer c'est sûr qu'il faut avoir le courage de parler en public mais je vous le répète encore je n'ai rien à prouver j'ai quasiment 60 ans mon cabinet est là le but c'est aujourd'hui d'offrir un tout petit peu d'expérience au service des gens qui sont humbles des gens qui n'ont pas la force de pouvoir se battre de celles et ceux que pour aller chercher un avocat n'ont pas d'argent et alors pour une fois quand on peut l'avocat aussi parce que tout ça a été payé par personne c'est ce notre travail c'est son mesure d'investissement c'est ce que nous pouvons faire parce que être avocat ce n'est pas simplement oui des factures mettre avocat c'est savoir aussi mettre son expérience son coeur au service de ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire et c'est pour ça que il y a de la bienveillance de la charité on n'a pas besoin d'être religieux pour faire de la charité la bienveillance on peut le faire aussi dans notre métier merci pour tout le soutien je peux vous dire que je ne peux pas répondre parfois tout le monde sur facebook parce que maintenant il ya beaucoup 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 de messages mais ces messages même si je réponds pas je les lis je ne peux pas travailler jour et nuit j'ai eu aussi le comité 19 donc je suis encore toujours un peu fatigué mais vous voyez que je manque pas d'énergie pour aller de l'avant et je crois que ce que je vous ai exposé ce n'est pas des inventions ce n'est pas des interprétations c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et le principe de l'égalité et c'est principe de l'égalité aujourd'hui ce gouvernement l'a violé parce qu'effectivement étant pris de court étant à la ramasse ils font n'importe quoi et aujourd'hui c'est à nous de faire rétablir cet état de droit et il faudra se battre je sais qu'il y a d'autres avocats il y avait un avocat je vous l'a mis sur facebook qui a annoncé j'ai trouvé la faille moi je joue pas cache cache de toute façon on peut faire ce qu'on veut je vous ai exposé après on peut même piquer les idées c'est pas très grave ce qui m'intéresse c'est que l'on puisse gagner ce qui m'intéresse ce que la justice sanctionne mais aujourd'hui pour le moment c'est pas d'agir sous la responsabilité des gouvernants aujourd'hui c'est de répondre à ces à ces actes là ce qui sont les actes d'urgence qui prient une liberté qui nous massacrent parce qu'après vous comprenez très bien que quand on vous confine d'un côté qu'on vous massacre qu'on vous donne des pv et après le président décide que le 11 mai tous les enfants doivent revenir à l'école mais vous trouvez ça logique vous trouvez ça logique qu'on peut pas se parler à deux s'il ya deux personnes qui marchent à côté l'autre la police vous approche et après le 11 mai ça dit dans trois semaines le covi 19 il va pas passer devant les écoles de la république il arrivera devant le lycée il ya non je rentre pas je vais seulement chez les pas dans les épads est ce que c'est logique et quand je vous dis une chose moi je suis pas médecin on n'est pas médecin nous ne sommes pas ici à tellement de médecins mais quand tout on voit tous les conneries qu'ils ont pu dire sur le plateau télé parce que quand vous avez bfm télé qui était détenu par par l'ami de macron et que naturellement on va pas lui à la merdée quand vous avez bolloré qui détient qu'en a plus on va pas naturellement un qui qu'il est macron exécutif parce qu'on s'appelle bolloré quand et quand on part des rems et bfm c'est 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 toujours drahi qui a 100 milliards de dettes avec la république pour acheter et quand vous prenez essaye c'est qui c'est big qui est un pote du cac 40 et qui fait partie du cercle alors ce ne sont pas les chaînes de grandes informations ni compris la chaîne d'état le rtf c'est à dire la france télévision qui ont invité des gens qui vont apporter une voix différente et de dire voilà que les actes qui sont là sont des lattes illégaux quand vous avez les médecins qu'il ya deux mois qui disait que c'était une petite grippe qui ne faisait rien à personne et que effectivement vous avez des cimes qui dit mais non c'est un peu des grippes et que vous avez des professeurs qui revient et vous avez tout ça en images ce sont pas des bobards de ma part c'est la réalité tous ces gens là nous ont pris pour des cons quand il ya deux mois qu'on me disait que j'étais alarmiste et je disais les enfants il faut se protéger faites attention mettons un autre en route quand je faisais avant même le confinement dix jours avant qu'il n'y avait plus de masques dans les pharmacies et je le répétait je le répétait sans cesse et bien voilà voilà c'est là qu'effectivement il ya eu les choses les plus graves qui ont été faites vous avez vu ce qui a été fait dans les épades je vous ai mis je vous ai mis sur sur la sur facebook les bénéfices d'or pa je vous ai mis les faits les bénéfices des autres des autres groupes qui exploitent des infirmières qui travaillent de à 1200 euros pour aller nettoyer les fesses de nos grands parents et voilà la réalité de la situation c'est à dire que le communiste a mis en exergue toutes les défaillances de la république maintenant on est pas là pour faire le monde on va se battre je vous rappelle réaction 19 un nom qui plaît beaucoup merci pour tout votre soutien j'ai été un peu long mais vous savez je suis là je ne prends pas de texte je vous parle avec le coeur je vous parle avec ce que je ressens là en tant que homme en tant qu'avocat et en tant que père de famille et en tant que compagnon aussi parce que c'est ma vie aussi merci encore à tout le monde et voilà et prenez soin de vous et le confinement va se terminer on tournera cette page mais quand même le fait de dire qu'on peut se battre ensemble qu'on peut avoir eu de l'unité de la solidarité entre des gens qui se connaissent pas qui sont parfois à des milliers de kilomètres comme je veux en italie en espagne au brésil et bien c'est ça qui est beau c'est là la mondialisation c'est la mondialisation ce sont pas les échanges commerciaux la mondialisation c'est le fait de dire nous sommes tous des êtres humains et c'est pas parce qu'on parle nous parlons une langue différente on est tous frères et sœurs italien français brésilien c'est ça qui est la vérité c'est ça ce qui va changer le monde l'humanisme c'est le fait de dire nous sommes tous des êtres humains noir blanc jaune vert il n'existe pas parce qu'il ya un seul une seule race humaine elle est née il ya sept millions d'années en afrique et nous sommes tous des descendants donc c'est pour ça que la mondialisation c'est vrai c'est la solidarité et l'amour qui doit nous lier et qui doit nous permettre de penser que ce que nous en france n'est pas pire qu'au brésil n'est pas plus que les états unis et ça montre bien que les virus nous traite tous sur un plan d'égalité au moins lui on peut dire une chose il ne regarde pas la richesse il ne regarde pas les pauvres et les riches les blancs et les noirs il avance sur un principe d'égalité absolue et totale je vous embrasse bon week-end à tout le monde je suis même ému de voir autant de coeur de voir autant de mots ça me fait ça me touche profondément et je vois 245 personnes en ligne c'est quelque chose de merveilleux ça me touche beaucoup et vraiment 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 c'est c'est une émotion énorme merci encore et ceux qui veulent m'envoyer des messages me poser des questions j'ai fait quasiment quasiment une sorte de petit cours de droit voilà je veux dire merci beaucoup merci à tout le monde de mes coucher de mon travail un peu juridique sur le problème de la phrase voilà voilà merci à tous et aussi aux italiennes qui nous suivent merci à tous mes amis qui j'ai vu d'avoir suivi ce facebook sur questions qui sont franceses mais qui ont une valence aussi italienne merci pour tout le monde parce que je sais des gens d'Angleterre dans le facebook thank you very much but it's impossible de me mettre des translations about everything what explain if you want something to do you want you something to know you call me on you write me and I give you answer merci encore tout le monde je vous embrasse